Etats-Unis, de véritables camps de migrants de l'armée pourraient voir le jour. A l'intérieur d'un établissement de détention de l'Agence des douanes et de la protection des frontières, à Rio Grande City, Texas, le 17 juin 2018. Courtesis et BP, handout via Reuters La politique de « tolérance zéro » appliquée par l'administration Trump ne désenfle pas, notamment avec les images de centres de rétention pour mineurs et d'enfants séparés de leurs parents. Cela malgré la publication, ce vendredi 22 juin, d'un décret présidentiel qui revient sur cette pratique. Et l'État fédéral a chargé l'armée de mettre davantage de centres en place, soit de véritables camps de réfugiés qui pourraient faire leur apparition sur le sol américain, selon la presse. C'est la très sérieuse revue Time Magazine qui révèle l'affaire. Le magazine a mis la main sur un document interne de la marine américaine, qui va chapeauter la mise en place de ces nouveaux centres de rétention. Ce sont principalement des bases aériennes désaffectées qui devraient être utilisées. Il s'agit de pouvoir y détenir des dizaines de milliers de migrants supplémentaires à court terme. Ce document est une réponse à la demande de l'administration Trump qui a réclamé la mise à disposition de tous bâtiments pouvant être utilisés pour loger des migrants. En cas de manque de bâtiments, des tentes dites « temporaires et austères » seront installées sur d'anciennes pistes d'atterrissage, selon Washington. Selon Time, chaque camp pourrait abriter 47 000 personnes dans ce document révélé par la revue Time. L'US Navy envisage de construire un camp pour 47 000 personnes près de San Francisco et un autre pouvant abriter le même nombre de personnes dans le sud de la Californie. D'autres États sont également concernés, l'Arizona ou encore l'Alabama. Pour l'instant, ce document interne n'aurait pas été validé, selon le Pentagone. Mais dès qu'une demande officielle sera effectuée, il pourra être rapidement mis en œuvre. Des camps qui serviront à la fois à héberger des familles de migrants, mais également des mineurs entrés sur le territoire américain non accompagnés. Ceux-ci seraient 20 000 à l'heure actuelle, un chiffre qui ne cesse d'augmenter, martèle la Maison Blanche.